– Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV7, dans Sud-Ouest au Talk, le rendez-vous de la rédaction Sud-Ouest sur TV7, évidemment, rendez-vous que le monde nous envie, le monde, on verra. Aujourd'hui, on va reparler des municipales, puisqu'on va essayer de vous donner des clés, en tout cas des outils pour comprendre ces élections, les enjeux, et probablement, je l'espère en tout cas, vous forgez une opinion. Alors on le voit, le match est quasiment lancé avec un maire de Bordeaux qui est candidat à sa succession, évidemment, et puis quelques impétrants qui sont déjà mis en ligne, Thomas Cazenave pour La République En Marche, Pierre Urmic qui essaie de faire une alliance à gauche, on va en parler avec notre invité de cette situation à gauche, un Vincent Feltès, évidemment le Rassemblement National et un candidat sans étiquette, Pascal Jarty. Dans cette équation, il manquait une inconnue, c'était la ligne de la France insoumise. La France insoumise, eh bien, c'est un acteur politique de poids dans le paysage politique, suite à l'élection présidentielle, où, je vous le rappelle, Jean-Luc Mélenchon avait fait 23,43% à la présidentielle à Bordeaux, il est arrivé en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Alors, Bordeaux reste-t-il un bastion pour la France insoumise ? Quel va être son positionnement ? Eh bien, on va tout vous dire, on va lever le mystère aujourd'hui, le mystère, je ne sais pas. En tout cas, nous recevons Garance Bousquin, qui est donc membre de la France insoumise, la France insoumise Bordeaux, c'est comme ça qu'on va vous appeler. Alors, la première question qu'on se pose, je le disais, il y avait une inconnue dans cette équation des élections municipales. Garance Bousquin, que va faire la France insoumise aux élections municipales du mois de mars ? Alors, du coup, les insoumis de Bordeaux se sont réunis le mois passé, donc il y a eu une assemblée générale, en fait, de tous les insoumis de Bordeaux. Et il a été décidé d'appuyer une liste citoyenne, comme dans la plupart des grandes communes de France. Et en l'occurrence, là, c'est l'idée de rejoindre le mouvement citoyen qui s'appelle Bordeaux Debout, qui est juste vraiment en cours de lancement, qui se constitue avec des citoyens, des associatifs, des gens aussi qui sont dans des forces politiques. Donc l'idée, la démarche nous a plu, ça correspond à ce qu'on veut faire. Donc on a décidé de rejoindre et d'appuyer ce collectif. Donc il n'y aura pas un candidat insoumis à Bordeaux. Il y aura peut-être des insoumis. Enfin, vous faites partie du collectif, j'imagine. Oui, la France insoumise va participer pleinement à cette élection-là. C'est vraiment un gros enjeu pour nous. Mais il n'y aura pas de liste France insoumise, il n'y aura pas d'aventure individuelle France insoumise à Bordeaux. Oui, autour de ça. Donc le collectif s'appelle Bordeaux Debout. Alors vous le disiez, qui c'est ? C'est qui ce collectif Bordeaux Debout ? Parlez-nous. En fait, ce collectif, finalement, ça fait des années que ça existe. C'est tous les gens qui se croisent sans cesse dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, qui ont défilé aussi avec les Gilets jaunes tous les samedis pendant un an, pour fait-les un an. Qui ont participé au Magnifique Climat, à toutes les luttes sociales, les luttes des hospitaliers, par exemple. Donc c'est des gens qui se connaissent et qui ont décidé d'essayer de faire autrement et de faire ensemble pour ces municipales. Pour ces municipales. C'est société civile, pour le coup. Parce que ce qui est rigolo dans cette échéance, c'est que tout le monde se drape dans les habits de la société civile. Alors c'est vous, la vraie société civile, pour le coup ? Il y a des vrais défauts ? En tout cas, nous, ce collectif, c'est une vraie démarche citoyenne. Pour l'instant, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de tête de liste, il n'y a même pas de liste. Pour l'instant, c'est juste des gens qui veulent essayer de faire ensemble et de proposer une alternative écologique et sociale à Bordeaux. Alors on va en parler des dossiers, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback, on va dire. Puisqu'il y a eu une bascule à l'été. Avant l'été, on a senti des velléités, d'alliances, en tout cas des mains tendues. Notamment de Pierre Urmic, qui a déclaré sa candidature et qui voulait faire rassembler, on va dire, toute la famille de gauche. En disant, je ne parle pas avec les partis, mais je veux des personnalités de gauche. Vous allez peut-être commenter cette proposition que fait Pierre Urmic. Et puis après l'été, Louis Prudhomme était à votre place il y a quelques semaines déjà, a dit, ben non, en fait, rien n'est possible. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas derrière Pierre Urmic ? Ben, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a une petite erreur dans l'histoire qui a été racontée. Effectivement, au départ, c'était liste citoyenne, rassemblée. Et finalement, c'est plutôt rassemblez-vous derrière Pierre Urmic, donc derrière une personne. Et nous, quand on lit la presse, ce qu'on voit surtout, c'est les négociations d'appareils avec le Parti socialiste. On l'a vu dans plusieurs journaux, négociations, tel numéro de place. On claque la porte, on revient. Je ne vois pas bien, en fait, ce que la France insoumise et des citoyens sincères viendraient faire là-dedans, en fait, dans ces négociations-là. Ce n'est pas notre façon de faire de la politique, ça ne nous parle pas. Justement, ce mouvement Bordeaux-de-Boue, c'est tout le contraire, quoi. C'est-à-dire que demain, il y a une première réunion. N'importe qui peut venir et n'importe qui peut faire partie de l'aventure et être en position éligible. Si jamais il y a une liste qui se fait réellement, on n'a pas de place à sauver. En plus, nous, la France insoumise n'a pas d'élu à Bordeaux. Donc la démarche, elle est totalement sincère. On n'a pas de poste, on n'a pas de photocopiés à sauver, on n'a pas d'élu. On a entendu, en fait, aussi ce qu'ont dit les Gilets jaunes pendant un an. On a été à leur côté et on ne peut pas être avec ces gens-là dans la rue, ces gens-là qui veulent pouvoir influer sur les décisions locales, prendre les décisions, les chausses en main, et ensuite aller discuter avec le Parti socialiste qui envoyait les CRS pendant la loi travail. Il y a un problème de cohérence, quoi. On va vous opposer que, justement, vous allez peut-être disperser les voix à gauche si vous présentez une liste, mais vraisemblablement, j'imagine que la démarche du collectif, in fine, c'est quand même de pouvoir porter vos idées, enfin, en tout cas, de les soumettre à l'électorat bordelais. On va vous opposer l'argument que vous dispersez les voix à gauche. Or, cette municipale a cette spécificité, c'est que jamais le jeu n'a été aussi ouvert et jamais une alternance n'a été aussi envisagée ou envisageable à Bordeaux. Alors vous répondez quoi, ça ? Évidemment, le but, ce n'est pas de disperser les voix à gauche. Par contre, il faut s'entendre quand on parle de la gauche. C'est qu'il y a un moment, le programme est beau, enfin, c'est super, on partage tout ça, mais le mettre en place avec les gens qui ont favorisé la métropole millionnaire, qui ont fait l'artificialisation des sols, qui ont participé à l'augmentation des loyers sur la ville de Bordeaux, nous, on a aussi un devoir de loyauté. Vous disiez, la France Insoumise a fait 23% à Bordeaux. On a un devoir de loyauté aussi envers ces gens qui ont voté pour qu'il y ait un véritable changement, pour que les choses bougent. Aujourd'hui, la réalité, enfin, le constat qu'on fait, c'est qu'on ne peut plus habiter à Bordeaux. Ce n'est plus possible. Les loyers sont trop chers, on ne peut plus se déplacer. La vie coûte cher. C'est ce constat-là qu'on fait. On ne veut pas se contenter de mesurettes qui seraient mises en place avec des gens qui sont déjà au pouvoir. Oui, vous préconisez une véritable alternative. Vous évoquiez ces sujets, logements, déplacements. Vous avez identifié quoi, pour la ville de Bordeaux, comme sujet, c'est quoi ? S'il y avait trois urgences à retenir, ce serait quoi, selon vous ? Les grands sujets, ça reste le logement. C'est sûr, l'habitat indigne, les loyers qui s'envolent. Les transports aussi, les mobilités. Donc nous, on se bat quand même depuis longtemps pour les transports gratuits. Oui, ça, c'est un des gros marqueurs forts, en tout cas, de la France insoumise. Et aussi, et surtout, c'est tout ce qu'on peut faire dans les quartiers populaires qui sont aujourd'hui complètement... Alors à chaque fois qu'on en parle, c'est pour parler des problèmes de sécurité. Mais c'est désenclaver ces quartiers, assurer les services publics, les commerces de proximité, les lignes de bus, justement, qui seraient gratuites, qui permettraient de relier le centre, rénover les bâtiments, faire de la rénovation thermique, aussi avec ce qui va arriver avec le changement climatique, aussi permettre à ces gens-là d'adapter l'habitat, par exemple, parce que c'est les premières personnes qui vont être touchées. Donc nous, on est vraiment dans une ville... On veut une ville qui s'adapte, en fait, qui s'adapte à la population et qui s'adapte au changement climatique qui va arriver. Oui, vous le disiez, l'écologie, santé, on parlait du logement. Vous avez déjà réfléchi, j'imagine, à des pistes pour régler ces solutions de logement, puisqu'on le sait, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se loger, les familles monoparentales dans Bordeaux ont du mal. C'est quoi ? Vous faites de la réquisition ? Enfin, il y a déjà une ligne stratégique que vous avez dégagée autour de ça pour remettre des logements sur le marché ? C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais 1 000 étudiants sans logement à chaque rentrée, et tous les ans, c'est le même. Alors, sur le logement, déjà, c'est la lutte contre Airbnb. Ce n'est pas possible de réquisitionner autant de logements, de sortir autant de logements, et qui sont plus des logements souvent prisés par les étudiants, parce que c'est des petits logements. Ensuite, c'est remettre, enfin, mettre en place, pardon, l'encadrement des loyers. Airbnb, vous interdisez tout bonnement ? Enfin, il y a des villes qui sont tentées par ça. Ben, c'est une piste, oui, en tout cas, réduire drastiquement les possibilités, surtout quand les logements sont vides, c'est ça le véritable problème, et puis mettre en place des véritables forces de contrôle sur les locations. Ensuite, encadrement des loyers, bien sûr, et après, effectivement, la réquisition. Ça, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 2 000 personnes qui dorment dans les rues de Bordeaux, alors qu'il y a plusieurs milliers, je crois qu'il me semble que c'est 14 000 logements qui sont vides sur la ville de Bordeaux. Oui, dans la ville de Bordeaux, oui. Il y a un moment, c'est une question de dignité aussi, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilitera, bien sûr. Gratuité des transports, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué. Alors, il semble que vous soyez un peu seul sur cette ligne de la gratuité des transports. Tout le monde dit, ben, pour des transports de qualité, ça a un coût. C'est assez étonnant, parce que la gratuité des transports, ça va aussi repenser complètement le réseau, augmenter les cadences de réseaux de bus, que personne ne vive à plus de 300 mètres d'un arrêt. Ce n'est pas simplement enlever la billetterie. Et en fait, c'est aussi une mesure déclencheur. Aujourd'hui, le réseau de transport à Bordeaux, il a très mauvaise réputation, et je pense à juste titre, il est complètement saturé, donc il faut repenser l'équilibre entre le bus et le tram, arrêter la focalisation sur le tout tram aussi. Et c'est une mesure qui coûte quelques millions d'euros, mais c'est rien par rapport à ce que ça peut faire, par exemple, pour la transition écologique, pour la mobilité. C'est juste indispensable, en fait, pour la ville dans laquelle on veut vivre dans le futur. Alors, on a parlé de Bordeaux un petit peu. La France insoumise sur la métropole, comment ça se positionne ? Est-ce qu'on va avoir... Là, à Bordeaux, on le disait, vous êtes avec le collectif Bordeaux Debout, donc la France insoumise est un des éléments de ce collectif. Est-ce qu'il va y avoir des villes dans la métropole où il y aura un candidat insoumis, affiché, déclaré, sous vos étiquettes ? On est plutôt parti sur, pareil, liste citoyenne. Appui à des listes, à des mouvements citoyens, associatifs, à Talence, notamment. Il y a une dynamique citoyenne, associative, qui a été rejointe par la France insoumise. Et dans plusieurs autres communes, à Villeneuve-d'Ornon aussi, notamment. On est plutôt parti sur ça. C'est-à-dire que les insoumis, les insoumises sont présents et vont faire la bataille pour essayer de changer la vie des gens réellement. En fait, c'est ça, nous, c'est un peu notre mantra. Comment est-ce qu'on fait pour concrètement changer... Ce qu'on disait sur Bordeaux, ça s'applique partout. Changer la vie des gens avec les gens qui partagent nos valeurs et qui ont les mêmes marqueurs politiques que nous. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, je pense, dans la plupart des communes de la métropole. – D'accord. Donc on est sur la stratégie d'alliance. Voilà, écoutez, on a balayé un peu cette actualité politique. L'autre actualité politique, vous me le disiez en venant, c'est le front social. On élargit, on sort un petit peu des frontières de notre bonne ville de Bordeaux et de notre métropole. Justement, là, vous repartez sur le terrain. Il y a plusieurs rendez-vous, vous le disiez, vous étiez avec les agents hospitaliers. Avant d'arriver sur ce plateau, il y a les un an du mouvement des Gilets jaunes qu'on va célébrer ce week-end. Cette fin d'année va être sociale, vindicative, revendicative de la part de la France insoumise ? – Oui, complètement. On est, comme d'habitude, dans les luttes. Donc là, il y a les hospitaliers, il y a aussi les pompiers. Les pompiers en ce moment à Bordeaux, enfin partout en France, mais à Bordeaux aussi. Il y a aussi la précarité étudiante. On parlait des étudiants qui dansent dans la voiture. Mais voilà, il y a aussi ce mouvement-là qu'on appuie, qu'on suit. Et voilà, c'est les irresponsables qui ont mené aussi à cette situation pour les étudiants, la précarité. Il y a aussi la réforme des retraites. Le 5 décembre, de toute façon, ce sera probablement un énorme mouvement social qui va être rejoint par toutes les composantes d'un système qui est en train de craquer, en fait. – Oui, pour vous, le système était en train de craquer. Là, il y a une vraie cocotte sociale, selon vous ? – Ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est quand même extrêmement inquiétant. Il y a des services antiques qui sont en grève. Les soignants ne sont plus en capacité de faire leur travail. Les conditions de travail sont déplorables. Dans les écoles, ce n'est pas mieux. Les étudiants ne peuvent plus suivre leurs études. Ils sont obligés de travailler à côté. En fait, il n'y a plus de perspective d'avenir pour les gens, les jeunes dans ce pays. Donc oui, le système craque. Et il tient, en fait, par la négation des agents, des fonctionnaires qui continuent à essayer, malgré tout, de faire tourner la machine. Mais pour combien de temps ? – Oui, ça s'enlevera. Alors, petite question perfide, me direz-vous. Mais est-ce que ce décembre social qui se profile, en tout cas cette fin d'année, sera aussi une occasion pour la France insoumise d'être audible, peut-être un peu plus audible que ces derniers mois ? On a beaucoup parlé là récemment sur l'islamophobie. Il y a un bouquin qui sort chez vous de Thomas Guénolé, qui était la France insoumise. Voilà, pour vous, ce rendez-vous va permettre de mettre en avant les vrais enjeux, selon vous ? – Oui, oui, complètement. De toute façon, nous, on continue à faire, en tout cas ici localement, ce qu'on fait depuis qu'on existe, quoi. C'est être aux côtés des Gilets jaunes, aux côtés des soignants, des soignantes, aux côtés des étudiants, et continuer à marteler ce message contre la privatisation des services publics et contre cette politique de casse sociale du gouvernement de Macron, quoi. – Parfait. Garance Bousquin, merci d'être venue. – Merci. – Le temps passe très vite. – Bon, on aura l'occasion de se reparler d'ici le mois de mars, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres représentants de Bordeaux Debout. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci de vous être rendus disponibles. Et quant à moi, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine, et vous pouvez retrouver cet entretien à l'infini, tant que vous en avez envie, sur tv7.com, et évidemment sur le site de sud-ouest, sud-ouest.fr. Merci, très bonne soirée, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !